C'est Orge Hubert, donc il y a deux points à inviter à l'ordre du jour, tout d'abord celui que Péronique a présenté, qui est la promotion du sort de rêve de la promesse de la soigne, donc ce sera le point 14-10, et alors nous avons reçu une motion de soutien aux mutualités du soir-rougeoise, donc je vous donnerai lecture tout à l'heure de le courrier que nous avons reçu et la motion qu'il souhaite présenter, et je vous est d'accord pour qu'on a fait ces deux points à l'ordre du jour. Oui ? 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 Alors le point de l'ordre du jour, c'est le règlement à l'ordre FNE, et pour lequel on souhaite apporter une modification ? Je vais passer la parole à José, à ce niveau-là. L'objet donc c'est le règlement d'ordre intérieur, modification pour permettre la retransmission des séances du Conseil communal en garantissant une neutralité et une impartialité totale pour l'ensemble des participants. Donc c'est une révision de la décision du 24 janvier de 2019, adoptant le règlement d'ordre intérieur, vu l'urgence émise par certains citoyens, vu l'importance de garder une retransmission neutre et complète de la retransmission, vu l'obligation de respecter le RGPD pour l'ensemble des intervenants, vu l'importance de couvrir cette retransmission d'un copyright garantissant une utilisation saine, démocratique et citoyenne, attendu que la première expérience a été réalisée par un citoyen présent dans la salle le 6 février 2019, attendu que cette retransmission présente une vue tronquée du Conseil, attendu que certaines personnes du public apparaissent sans leur consentement, attendu que les documents numériques ou papiers d'un conseiller sont visibles sur cette vidéo, attendu que la retransmission est diffusée sur une page Facebook ne représentant pas la neutralité de son propriétaire, attendu que des présentations faites par des tiers ne peuvent être diffusées sans leur consentement, vu la jurisprudence du Conseil d'État en la matière, la proposition du Collège est article 1er, contrairement à l'article 33 du règlement d'ordre intérieur, la retransmission des séances du Conseil communal est suspendue momentanément, l'article 2, les séances publiques du Conseil communal et des réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale seront filmées par l'administration de façon objective et retransmises en direct sur Internet. Les enregistrements resteront ensuite accessibles en différé sur le site d'Internet de la Commune et sur les sites de partage de vidéos, réseaux sociaux y compris. Article 3, le chargé du Collège communal de lui proposer les modalités pratiques de mise en oeuvre afin que le streaming et l'enregistrement de ces séances puissent débuter dans les 6 mois. Article 4, de modifier le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal en conséquence. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à cette proposition du Collège ? Alors oui, moi je voulais dire que je ne suis pas totalement d'accord avec cette notification du Héroïe parce que si chaque fois qu'on a un point qui nous dérange, on le modifie, je trouve que ce n'est pas vraiment important dans un point de vue démocratique si on vote pour le respecter. En fait, j'ai envie de filmer, je pense que ce n'est pas une bonne chose et quand on parlait d'éviter que ce soit 4, 5, 6, 7, 8, 10 personnes viennent filmer, ce serait gênant. Mais à ce moment-là, l'Union de la Commune de Wallonie a prévu une jurisprudence qui est disponible sur leur site. Donc là, il est possible de faire une intervention pour éviter que ça se mobilise. Ces prises de secondes de vue ne peuvent venir à la bonne tenue du Conseil. Là, j'ai dit qu'on est complètement d'accord avec ce point-là. Des mesures de police pourraient d'ailleurs être prises par le Président du Conseil. C'est encore une question faite. Donc à partir du moment où des personnes viennent et gênent la séance, là, des mesures peuvent être prises. Mais ici, les personnes restent en arrivant, ne gênent pas et respectent bien sûr les règles de bienveillance, de neutralité. Pour moi, il n'y a pas de problème. Et vous dites que les vidéos peuvent être truquées. Donc là, on va vous proposer une retranscription en direct. Oui, c'est une chose, mais vous parlez qu'elles peuvent être utilisées à des fins de malveillance en vous-même à ce moment-là. Si elles restent accessibles sur Internet, à ce moment-là, des gens peuvent les utiliser à des fins malveillantes aussi. C'est ce qu'on fasse, qu'on les utilise à des fins malveillantes à partir du moment où elles sont filmées, qu'on le fasse au moment, enfin, après qu'elles aient été mises sur Internet, ça ne change rien, ça peut arriver, mais c'est aux citoyens d'être bienveillants et de respecter les conseillers qu'ils ont élus par leurs potes. Par rapport à ça, l'héroïe que vous nous avez présenté, l'électeur général nous a vendu comme étant l'héroïe de l'Union des villes et communes. Voilà, c'était une politique. Donc voilà, je suppose que vous avez eu le temps de l'analyser au collège, mais je ne vois pas pourquoi maintenant on viendrait le modifier. L'urgence citoyenne, nous, nous avons des citoyens qui demandent aussi à ce qu'ils soient re-translés. Alors je ne sais pas quelle est l'urgence dans votre cas, José. Quand tu dis l'urgence citoyenne... Disons qu'on avait bien dit qu'on continuait à le faire, on est prêt à continuer à le faire, mais le faire d'une façon la plus neutre possible, en respectant les 17 personnes ici autour de la table. Moi, je trouve que c'est tout à fait logique qu'on le fasse d'une façon neutre, et la seule façon de le faire d'une façon neutre, c'est de le faire d'une façon unique et professionnelle. Au niveau de la neutralité, je veux dire qu'elle est tout à fait... On peut en parler, hein. Moi, je me vois quand c'est la commune qui fait les photos, que ce soit au carnaval, on vous le flashe l'info, c'est déjà arrivé que je sois coupé de la photo. Au carnaval, il n'y a aucun membre qui a été pris, si ce n'est le collège. Et donc, là aussi, on peut mettre la neutralité en doute. Par rapport au respect du RGPD, je voudrais quand même souligner que les premiers à avoir filmé le Conseil, c'est vous, en date du 3 décembre, alors que le ROI n'était pas encore d'application, et que vous n'avez demandé à personne l'autorisation d'être filmé. Moi, j'ai remarqué qu'on filmait dans le monde d'eau. Les deux décembre relations par rapport au RGPD sont uniquement là par rapport à des tiers, un petit peu comme aujourd'hui. Mais c'est pour qu'il y avait d'abord filmé la salle. Par rapport à nous, par rapport à nous, nous sommes des personnes publiques et nous sommes censés être filmés. Voilà. Et donc, ça a été fait le 3 décembre, à votre demande, à mon avis. Ça a été rediffusé également sur le site de la commune, sur la page Facebook de la commune, sans nous avertir au préalable. Voilà. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je suis étonné, par exemple, que la présidente du CPS est contre la diffusion. Pourtant, elle a recommencé trois fois sa prestation, peut-être bien sur la vidéo. Oui, mais ça, je pense qu'elle avait dit qu'on va prendre... Mais non, c'est un professeur de droit. Mais la fonction, c'est uniquement remettre des fleurs et des cartes qui doivent être diffusées et le citoyen a le droit de les entendre, il me semble. Donc voilà, pour nous, nous ne voyons pas l'utilité de modifier le ROI actuel. Je veux bien lutter une petite chose aussi, c'est le signe, donc avant d'être élu ici au conseil communal, j'ai assisté à plusieurs conseils et il y a eu certains propos qui étaient assez déplacés. Donc je trouve que filmer le conseil communal permettra aussi d'avoir un certain respect entre conseillers communaux et respect des réglementations aussi. Je pense que moi, je pense que moi, je pense que je pense que... Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout contre la caméra, la prise en dehors de la caméra. Il est dit, mais ce que je pense sincèrement, c'est que si on ne pose pas des gardes fous, comme on l'a dit tout à l'heure, tu ne sais pas, si tu n'autorises pas les citoyens à filmer, tu dois le faire pour tous. Et donc, demain, à l'avenir, tu vas peut-être avoir plusieurs personnes, notamment personnes sur les réseaux sociaux, j'y suis aussi, donc ils vont venir filmer pour mettre ça, par exemple, sur Facebook ou quoi. Tu ne sais pas l'empêcher, tu l'autorises pour eux. Et donc, moi, je pense qu'à ce moment-là, ici, on est tous mandatés pour représenter la population de la commune de Nassau. Certaines personnes, comme du Bacou, quand tu mets 25 caméras, tu ne vas pas m'empêcher de parler, c'était mon métier avant, mais il y a des personnes qui seraient déstabilisées, déstabilisées, et certaines personnes, parce qu'elles sont filmées, ça va être retransmis, là, tu ne vas pas savoir les arrêtres. Elles vont monopolisées, monopolisées de temps par temps. J'en suis convaincue. Et quand je l'ai vu, des conférences d'entraînement, j'en ai pas mal. Et donc, ici, par contre, d'autres personnes, mais qui leur font déjà bien et tout pour parler en public, même si elles sont, aujourd'hui, ces personnes-là, je parle aux féminaires, je parle aux personnes, sont aujourd'hui représentées de la population, elles représentent la population, elles sont conseillers, ou même, ou échefais, ou n'importe quoi, membres du conseil communal, mais parce qu'il y a, même avec une seule caméra, elles sont, ces personnes-là seront déjà mal à l'aise. Mais si tu avais dix caméras, qu'est-ce qui va se passer ici ? Ça va être un... Ça ne sera plus un conseil communal. Moi, je rappelle que, quelque part, chaque citoyen a la possibilité de venir assister au conseil communal. Comme toi, je pense, quelque part, que s'il y a au moins une caméra, si la science est visionnée et retransmise, ça va peut-être, certainement, à mon avis, éviter certains écarts. Ça arrivera peut-être dans cinq ans, mais je pense que dans les toutes prochaines années, on ne risque pas grand-chose. Mais donc, moi, je suis tout à fait preneur, parce qu'ici, nous sommes des représentants des citoyens, tout à fait preneurs que la science du conseil communal soit retransmise, donc soit filmée, visionnée et retransmise. Ça ne me dérange pas du tout. Ce que je veux pas, moi, c'est qu'un jour, il y a des gens avec des GSM ici de tous les sens, parce que tout, tout, c'est pas plus savoir travailler. C'est pas possible. Et c'est justement ceci, alors que moi, je suis tout simplement d'accord pour qu'on visionne, mais je suis aussi d'accord avec mon dédication, justement, pour empêcher ça. Quelque part, c'est un garde-fou. Maintenant, ce qu'il faut faire, de la part, en tout cas, du collège, c'est d'essayer de mettre le système de visionnage le plus rapidement possible. C'est tout à fait d'accord. C'est ce que nous avions monté. Tout à fait d'accord. Mais, mais, mais je te dis, regarde, l'enfant, qui est, je ne sais plus son nom, il était en train de te mettre à la porte, et tu en verras partout. Ça va devenir quoi ? Ça va devenir, ça va devenir un cercle, je suis pas d'accord. Il y a eu une caméra où il y a souvent que ça change. C'est pour certaines personnes présentes ici. Moi, quand on a été élus, on savait qu'on était en train de risquer d'être médiatisés, que ce soit filmé, que ce soit interviewé. On était, enfin, on était censé dire que ça allait arriver. Et ensuite, pour le moment de caméra, comme je l'ai dit, ils ont des villes et communes, ils ont une jurisprudence qui, pour régir ça, qu'on peut mettre en place. Juste une petite question. Qui va décréter qui dans la jurisprudence, qui en accès au fil? Les personnes qui ont estimé la même fumeuse après un mille. Et qui va te baser sur quoi ? À nous définir des clinières. Maintenant, on a quand même de se faire conduire à un enseigné écolo récemment qui avait deux critères. Être mort de la GJPB comme journaliste ou la commune. Rien d'autre. Mais alors, la commune est-ce que c'est vraiment neutre ? On parle du personnel en système de santé. On parle de l'administration. Oui, mais quand il y a de la façon à prendre, on ne l'a jamais pris en retour. La caméra, ce ne vous fera pas, on est toujours sans visite sur la caméra, vous voyez, à l'extrémité, ça, je comprends. Tu parlais d'Iraïvat, sans plus briser d'un autre dans le canneau. Moi, ça t'inquiète. On veut comme une autre. Chaque fois, on peut les découper dans la panneau sauce. L'avantage, c'est d'autres caméras, alors, ce serait que on a une là et une là et on aurait les vues de l'entièreté de la dame en vue. Voilà. Partout, ça s'est mis en place, il y a deux ou trois caméras et c'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de communes qui en viennent déjà, M. S. C'est parce que tu as lu le volume de Saint-Laubère par guitar qu'il en a un mois, il en a parlé aussi. Tu vas parler mais en a une à l'église quand même. M. S. En tout cas, nous n'avons rien à gâcher. M. S. je suis, j'ai envie de dire non au héroïs, enfin, et oui. En tout cas, je voudrais aller beaucoup plus loin parce que moi, je ne voudrais même pas qu'on puisse un jour organiser, même au niveau de la commune, la vidéo-surveillance de notre conseil. J'estime que on est, on sait, de manière générale, la youtubisation, la youtubicratie qui arrive dans notre vie, que c'est une évolution de la société que je regrette, que nous ne sommes pas des bêtes de spectacle et que, et ça ne dépend pas dans notre proche de petits conseillers communaux d'une commune très grave. Alors ce matin, je n'ai pas peur de la médiatisation puisque ce matin, vous avez entendu, j'étais élevé par Thomas Gadisseux et m'étiquais le fait où je n'ai aucun problème avec la médiatisation à titre personnel, sauf que le petit rôle que j'occupe ici en tant que conseiller communal est un service que je rends à la population, ce n'est pas un grand politique, c'est juste un peu du bénévolat pour reprendre sa mise. Donc je trouve qu'à titre personnel, alors que je voterai oui évidemment à l'amendement, mais si ça avait été mort, j'aurais même pas mis l'article 2, on ne filme pas, point. Alors j'explique aussi par rapport à ça cinq raisons. Un, je trouve qu'effectivement, c'est, comme je l'appelle, la vidéosurveillance, donc on met surveiller, filmer, si on fait un faux pas de côté, si effectivement, celui qui filme trouve qu'on a filmé, qu'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas ou qu'on a voté pas comme il veut, après, regardez, ce pourri de politicien a voté contre, a voté pour le bainé du poulailler, a voté pour une éolienne, a voté pour un poids. Donc après quoi, on se fait, moi, on a un débat ici, serein, on a des arguments qu'on s'échange, on n'a pas besoin, après ça, d'avoir une big brother qui vient nous contrôler. Donc, je requête même que le commune va le faire, et bon, je vais le faire parce que ça a été mis dans le programme, bien que je n'étais pas d'accord récemment dans le programme, ça a même été mis dans le programme d'un petit politique auquel je me suis apparenté Jol de Crète, mais bon, deux, pardon, deux programmes, deux, deux, sur, effectivement, la question de l'héronique aujourd'hui, il est arrivé dans plusieurs caméramens, amateurs, professionnels, ou plus, donc si effectivement un journaliste exceptionnel peut revendiquer le fait qu'il soit caméramen, aujourd'hui, chacun peut venir avec son smartphone imaginer ici, derrière le public avec tout ce travail-là à travers ce truc et un instrument de valeur. Je pense qu'en 2050, vous autres, les jeunes, vous regretterez en fait cette époque où on a permis l'intrusion de tout ça dans la vie démocratique. Trois, j'ai aussi, pour moi, le fait que, oui, ça s'était lié au fait que c'était la neutralité, le fait qu'une caméra toujours impitoyable ne pardonne jamais qu'un bête lapsus, je pourrais dire un lapsus, voilà, après, ce sera restreur dans l'histoire, remettant un lapsus, ce qui est, alors, particulièrement, et que je partage tout à fait ce qu'André disait, on n'est pas tous des orateurs, hors pair, on n'est pas tous des rhétoriciens, donc on n'a pas nécessairement besoin, on n'a pas toujours, on n'a pas toujours le bon mot, et donc aussi, par rapport à ça, on pourra tourner en ridicule certains conseillers qui se seraient mal exprimés, qui n'ont pas utilisé les bons mots, qui vont, qui vont, voilà, qui vont, comme je suis en train de chercher mes mots là maintenant, après, pour être trop bien isolé ça, et regarder le mec, il ne s'est même pas paru. Quatre, c'est la découpe, ça, je suis vraiment, c'est un très grand danger, et certainement, quand je vois la proposition de RUI, quand on dit que les enregistrements resteront ensuite accessibles en différé, et sur des sites de partage de vidéos et de réseaux sociaux, et ça, je partage ce qui a été dit notamment par Véronique, c'est un grand danger, la découpe. Moi, je suis pour le débat, aujourd'hui, on peut dire, tiens, je suis, on arrive au conseil, je trouve que les porcheries industrielles, c'est super, et puis j'écoute les arguments des uns et des autres, déjà, rien que j'ai dit ça, maintenant, ça pourrait découper, hein, juste à quoi, l'exemple que je donne. Donc, je viens avec un truc, et je dis, c'est super, et puis alors, j'écoute les arguments, je dis, ben ouais, finalement, c'est pas très durable, ouais, et puis, et puis, oui, finalement, je vais voter contre. Et puis quoi ? Après, on découpe, on va me couper le morceau où je dis, les porcheries sont super. C'est quoi ce basal ? Donc, c'est vraiment, pour moi, un vrai danger, et vous ne mesurez pas dans quelle époque on va commencer à vivre, et on le voit bien sur le Facebook, des gens qui se sont faits laminer par leurs amis, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur dignité, qui sont dans la honte, rien que parce qu'ils se sont fait avoir avec ce genre de trucs. Donc, c'est un vrai danger pour vous tous ici, tout sur toute la terre. Moi aussi, on est tous en danger par rapport à ça. Et alors, cinquièmement, la démocratie, c'est pas que parler, c'est pas qu'exprimer des opinions, c'est aussi écouter, et donc, quelqu'un qui se tait, qui ne veut rien, il est aussi dans... Et donc, pour moi, on est dans un débat, et je veux éduiter la démocratie spectacle, où les conseillers se positionnent en n'écoutant pas. Voilà. Après, évidemment, bon, comme je vous le dis, je voterai oui à l'amendement, sachant que vous avez venu être beaucoup plus loin que ça. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Par rapport à ça, il faut assumer ses positions. Et donc, si tu dis oui sous un point, il faut que les gens sachent, je crois. On a déjà dit, nous, on n'est pas d'accord dans le flash info quand on était contre-rendu des conseils communaux et qu'on dit, à ce point-là, il était approuvé sans dire qu'il y avait voté, de voter oui, non ou c'est abstenu. Parce que l'idée, c'était de faire croire que tout le monde était d'accord avec vos propositions. Ici, au moins, sa position. Tu dis, quelqu'un qui ne sait pas parler, je crois, des gens, on vote quand même pour élire des représentants et qu'ils les connaissent. Ils savent comment ça. Je dis de t'excuser. Surtout quand tu sais quoi. Quand tu parles de Facebook, Vincent, qu'est-ce que Facebook ? Ça dure deux ans, j'ai pu rien poster sur mon compte. Peut-être que la machine est aussi. Non, je ne m'en parle pas, j'ai rien pour moi. Mais t'as raison, je t'ai raison. On a tous des contradictions et c'est bien aussi le problème des cartes de grâce et qu'on a tous des contradictions. Toi, je crois que... Il faut savoir... Oui, mais il faut savoir que les cartes de grâce sont impardonables par rapport aux contradictions. Tiens, un tel jour, il avait dit ça et un autre jour, il a dit ça. Il s'est contredit. Ah oui, il s'est contredit. Combien de fois ça ne va pas arriver ? Peut-être que sur la caméra ou le journaliste, c'est la même chose. Tout ce que vous avez dit. À la chambre, tout ce que vous avez dit. À la député qui joue. Oui, c'est la même chose. Peut-être que sur la caméra ou le journaliste, c'est la même chose. Et un journaliste qui est là, il va marquer ce que tu as dit. S'il a envie de le tourner comme tu lui l'as dit, la caméra, c'est juste la même chose. Et de toute façon, pour ces communes-là, ça se prépare. quand on se prépare, on sait déjà de quoi on va parler. On est dans la salle que j'ai exprimé, j'ai exprimé, j'ai exprimé. Vous pouvez passer au bout. Oui. Non. Non. Non, pardon, pardon. Non. 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 Oui. 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 Alors, on va passer au deuxième point de l'ordre du jour qui est le projet d'un parquet hôtel. Point 3. Marché, le service de la destination de l'hôtel chargé de l'estimation de la valeur pénale et de la valeur de l'hôtel médeux communale qui est ce que les amis à fournir. Alors, par rapport au cas qui est des charges il y a une modification à apporter. C'est au point 2.14. Choix de l'ordre. Le pouvoir adjudicateur choisit l'ordre économiquement la plus avantageuse et terminé en se fondant sur le meilleur prix rapport qualité-prix. Parce que uniquement sur le prix puisque vous avez vu que dans les... dans le comment... dans les... et le critère ce sera le prix. Donc, il faut supprimer le terme qualité. Donc, se fondant sur le meilleur rapport au prix. Si vous avez des questions par rapport à ceci. simplement en positionnement dont vous, on a toujours dit qu'on était contre la revente de ce bâtiment qui situe au lieu de la traversée de Fourrières. C'est quand même un bâtiment qui est la maison de l'île de Fourrières qui est dans l'état où il est parce que il y a pas de gestion derrière pour l'entretenir. Parce que la vente de ce bâtiment-là va participer à l'obélissement de Fourrières et à ça, je n'en suis pas certain. Et pourquoi le vente maintenant alors que les consultations citoyennes dans le cadre du PCDA ne sont pas encore terminées que certains projets pourraient se dégager et être pris dans le PST et que le bâtiment pourrait rentrer dans ces projets-là. Donc, la décision du principe de vente a déjà été pris. Ah non, pardon, c'était au niveau du budget. Donc, maintenant, par rapport à la vente de ce bâtiment, c'est vrai qu'il y a des consultations qui sont toujours en cours au niveau de la population. Donc, la dernière, c'est l'art du prochain à Brune, à l'école de Brune. Donc, par rapport aux demandes spécifiques qui ont été formulées à Fourrières, moi, je n'ai pas vu dans ce que j'ai lu. Il y avait une demande particulière par rapport au maintien d'un patrimoine communal de ce bâtiment-là. Donc, le principe du groupe de la majorité, c'est de procéder à la vente de ce bâtiment. mais il y a des projets qui ont été évoqués comme un repère café, une maison des jeunes et d'autres projets. Et donc, là, il faudra, si on veut, leur donner une vie, trouver des enfants. Et c'est peut-être un endroit potentiel qui doit s'inscrire dans ce cas-là. L'expérience locale pour les jeunes a déjà été, malheureusement, déjà souffert d'une expérience non concluante. Pour quelque raison que ce soit, le bâtiment n'apparaît pas approprié là où il est pour ce genre de bâtiment. Il n'y a pas peut-être d'autres projets. Il est idéalement situé parce qu'il est en plein milieu du milage. Donc, je pense que c'est un rapport ici. Et ça vaut peut-être la peine de reporter le point jusqu'à la présentation du plan stratégique que le plan social. Non, il faut bien penser que la réinnovation contrait le bonbon est quelque chose. Parce que le bâtiment est comme le bâtiment dans l'État. Qu'il a laissé aller dans cet état-là. Qu'il a laissé aller jusqu'à cet état-là le bâtiment. On est quand même propriétaire du bâtiment la commune. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait des travaux dans les investissements au fur et à mesure pour pouvoir le maintenir dans un état convenable justement pour pouvoir l'utiliser pour les millions des jeunes, pour un super café ou autre chose ? pour pouvoir l'utiliser aller le bâtiment jusqu'à cet état-là. On aurait pu l'enfermer parce qu'avec quelque part on a des triplés toutes les semaines avec le conseil. On aurait pu quand même continuer à investir dans les images pour le louer ou pas des cartels. On aurait pu utiliser quand même ce bâtiment-là dans quelque chose. C'est quand même le maintenant dans l'état correct en investissant entre notre patrimoine. Finalement, c'est notre patrimoine dans l'investissement par rapport à ce patrimoine-là. Il y avait un investissement qui allait se chiffrer assez... Maintenant, parce qu'on a dit qu'on a pu s'y aller et les choses plus loin. On en est à ce point-là. Et par rapport à ça, on allait se retrouver aussi avec un montant TVA de 21% dans notre chef alors qu'un jeune qui voudrait racheter le bâtiment et faire des travaux par lui-même et le valoriser et faire des 6% de TVA. Moi, je ne pense pas que c'est perdu au niveau de la population et que ça peut très bien être repris par quelqu'un qui vient d'affronter un jeune ménage ou que c'est-à-dire ? Il faut espérer qu'on va entretenir plus normalement pour ne pas toujours pouvoir revendre le patrimoine familial pour ne pas s'entretenir. Maintenant, souvent, enfin, on dirait que parfois il n'y a pas assez de travail pour le personnel en hiver. Voilà. Pourquoi pas le bénéficier aussi quand il y a un manque de coïn. Moi, je ne savais pas qu'il faut les toitures, je ne savais pas qu'il faut les châssis, je ne savais pas. Bon, c'est pas différent mais l'intérieur, c'est bien au patronage, non ? Quand même. Ils ont fait beaucoup de travaux. Le patronage, il n'était pas dans les mêmes conditions. Le patronage, il était financé avec des fonds qui étaient extérieurs et il y a quand même eu plus de 100 000 nouveaux qui sont dedans et il y a encore loin d'avoir terminé. Mais ici, il y a l'argent. Mais il faut enlever nos villages et ça, ça, c'est un parti. C'est tout. Je me mets une fois au vote. Voilà, c'est bon. C'est la proposition de l'initre de post-posé. C'est proposé par Philippe de post-posé par le comité. Bon, je pense que je ne peux pas le départ s'est terminé. Non. Oui. Abstention. Oui. 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 Non. 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 Et maintenant, je passe au vote le projet de délibération pour délinier un autre être. Oui. Oui. Abstention. Non. 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 Oui. 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 L'engagement de l'initre pour les valeurs contractuels et des décisions sous les conditions de traitement, la déflexion de fonction et la procédure de traitement. Donc, les conditions sont être citées au nom de l'Union européenne, avoir une connaissance de la langue de la région linguistique qui est suffisante au regard de la fonction exercée, nous nourrir des droits civils et politiques et d'une convue tréponde aux exigences de la fonction, justifier la possession des actifs physiques exigées pour la fonction exercée, et que tout le monde a dit au moins égale à tous les petits de l'emploi à l'échelle de l'échec de l'échec d'ailleurs, aux compétences de la base délivrée par le consortium de validation de compétences et correspondant au niveau de diplôme de l'enseignement secritaire inférieur et en lien avec l'emploi profilé ou petite de formation certifiée et délivrée par un organisme officiel. Les trois processions d'un paspoir au moment de l'engagement réussir un examen d'accrutement une épreuve pratique sur les connaissances professionnelles générales et une épreuve chorale conversation permettant d'évaluer les attitudes à un entretien approfondie qui permet d'évaluer la personnalité et les motivations à exercer la fonction. Seul l'École des Arts ayant reçu l'épreuve pratique participeront à l'épreuve orale minimum requis 60% dans chaque épreuve et 60% au urbain. La commission de recrutement d'un peu prévu au statut de la vie scientifique qui n'établira un classement d'évaluaires et au fait d'un autre recrutement d'oblis et polyvalence sera constituée la durée de la récette de deux ans renouvelables pour une fois deux ans. La commission de recrutement se compose du directeur général et du nom de la commune de la chef des services des travaux du nom de la commune un membre de collèges de chef des travaux de la commune d'agent technique en chef de la commune et du directeur général qui assureront l'ouvre le soutien d'arriens. Les organisations syndicales ainsi que les conseillers communaux seront invités à assister à la procédure des examens en tant qu'observateur. Contrat à durée déterminée de un an renouvelable de un an et renouvelé ensuite à durée déterminée qui vont aller évaluations prévues dans les statuts. Très d'où échelle de traitement des épreuves. Il y a des questions par rapport à ceci. Pour quel type de travaux pour quel poste servait à l'épreuve ? Polyvalor. Pour maximum. Est-ce qu'il utilise les machines ? Machine, tout. Polyvalor. Est-ce qu'on ne peut pas préciser qu'on peut être qualifié par exemple d'avoir un permis ou on peut préciser dans les conditions démarquées ? Mais démarquer être un peu plus d'une police. Oui. C'est la cour. Et donc ça, c'est valable pour conduire à les machines comme des traitements à l'épreuve. J'ai une question par rapport à... Les eaux de chaleur, il y a tout. Maintenant, c'est très diversifié, mais il y a une fonction d'ouvrier, d'employés communaux ou d'entend-ouvrier. Est-ce qu'il faut ce permis-là pour conduire cet acte de peine ? Oui. Pour produire la prochaine machine, avec une tombe, il faut être admis. s'il y a une question qui est une question par rapport aux conditions que les organisations syndicales ainsi que les conseillers communaux seront invités à assister à la procédure d'examen comme observateur. On a reçu le PP du collège qui parlait justement d'engagement du chef du bureau administratif où il était également indiqué cela. à ma connaissance, on a invité comme observateur à ce recrutement. Il n'a pas eu la formation. On a demandé qu'on en voit et le tout est fait. On a invité qu'en tant qu'observateur. On nous dit si on n'a pas fait pour un, j'espère qu'on sera quand même pour un deuxième. C'est pas suivant. Mais c'est le cas qui va amener. C'est bien sûr la remarque. C'est la somme qui m'a fait pour ça aussi. C'est peut-être la somme pas. C'est la remarque et l'homme plus dépassé parce que le PV reprend que tout était conforme à la délibération du conseil communal le 15 sévrier 2018. Oh, ce n'était pas le cas. On n'a jamais été conviés alors qu'on est quand même dans un poste de chef de bureau 1.1 où on a dit c'est rentré, je crois que il y avait signé qu'il serait peut-être amené à te rentasser dans le futur. C'est réussi l'examen du directeur général. Oui, ça a bien été évoqué. Oui, mais ce sera un examen de recrutement ou des ratos. Moi, je pense quand même que là, au niveau de la procédure, on a pas été respecté pour avoir une fonction assez sensible et vu le choix au pays. Mais moi, oui, mon charme pour en commun être vigilant, c'est vrai que de droit, tous les membres du conseil communal comme les organisations sociétiques peuvent, c'est pas partie immaturément de la commission de sélection, mais peuvent venir ici au capital de l'Observatoire. C'est parce qu'il est noté sur le groupe. Oui, mais c'est ça, mais c'est ça, c'est ça. Et je souhaiterais que cette remarquance soit indiquée au PV dans les livres. OK. Donc, au chien, au chien. Est-ce qu'il y a tout autre chose en marge à pas trouver des signes qu'on peut passer au roche ? Ça existe encore ou ça n'existe plus ? Ça n'existe plus ? Ça n'existe plus ? C'est plus récent. Ça existe plus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Non, mais comment la forme est-ce qu'il y a au socialisme militaire, mais ça pourrait. Le fédéral déciderait de nos éleveurs. Et ici, pour être précis, ce n'est pas deux objets supplémentaires, c'est parce que deux objets sont en même retrait. Donc, c'est un propassement. Ce n'est pas du personnel supplémentaire. Oui, c'est le budget. Oui. Quand on dit polyvalence, est-ce qu'on a une qualification suffisante pour faire le boulot en tant que polyvalent ? C'est vrai que polyvalent, on rigole le travail, on a des responsabilités, ils ne sont pas capables. Tous les jours, on part en cours tous les jours. Ici, c'est la même chose. Ils commencent et s'ils sont intéressés, ils peuvent être certain qu'ils sont intéressés. qu'ils ne sont pas capables. Il y a des formations, il y a des formations, il y a des formations. Oui, oui. Tout ça, je trouve un droit de formation. il y a des obligations de formation. Il n'y a pas de jeux. Il n'y a pas de jeux. Parce que je suis curieux, je ne peux pas être intéressé. Mais voilà, c'est ça. Mais il y a des objets. C'est ça. On est bien content, même s'ils ne sont pas trop compétitifs quand il y a des absences, il faut se remplir la fonction. Il faut se remplir la fonction. Oui, mais il faut se remplir la fonction. Chacun lui dit il y a des rendements différents. Tu regardes ici, comme on a fait de l'eau, la faute d'eau sur la National 4, tu ne vas pas mettre un polyvalence pour aller chercher cette faute d'eau-là. Parce qu'un autre, il ne la trouvera jamais. Mais il faut un polyvalence pour le moment, pour un polyvalence pour prendre le camion pour aller chercher des établissements. Ils ont un peu tous leur spécialisation, comme les fauteignoses, comme les forestiers. Quand on parle d'une polyvalence, ça veut dire que quelque part, parce qu'il y a des personnes comme nous, qui peuvent être malades et qui peuvent les remplacer. Et naturellement, on les remplace d'après les aptitudes du personnel qui va les remplacer. Tu ne vas pas les dire, je ne sais pas, moi... Mais si tu es un responsable plutôt malade, tu ne vas pas pouvoir mettre... Mais il est évident que tu ne vas pas mettre quelqu'un qui n'est pas très habitué à conduire un enjeu motorisé, mais de grotonnage, mais... Oui, ça, on peut le disposer. Oui, mais quand on parle de polyvalence, d'après les aptitudes, c'est simple. Moi, tu reviens avec le permis poids lourd, mais l'ennemi F titulaire du permis poids lourd est un atout. Or, si il est polyvalent, il doit pouvoir le faire en changement et ça ne va pas être un atout. Non, non, non. Tu vas prescrire. On peut trop... Le permis poids lourd, tu ne l'as pas beaucoup, hein. Oui, non. Si il n'a pas son permis, alors on prend mon permis, mais il n'a pas son permis. Oui, oui. Je ne suis pas sur le marché des gens qui ont permis qui sont bons. On ne leur donne pas que le permis poids lourd c'est un permis ou quoi ? Il doit avoir le permis. Le permis, le passport APE, tu m'en... Il y a un gars qui a peu de mille poids lourd aujourd'hui, il n'est pas de chômage. Il s'est fait informer, quoi. Il s'est fait informer, quoi. Est-ce que vous achètent les formés, alors ? Oui, il y a deux fois. Alors, depuis qu'il a été recruté dans les dernières fois il y a trois, quatre ans, il y en a qui ont suivi la formation, on a été retrés pour le poids lourd, pour pouvoir travailler... Ils sont demandeurs, hein. Ils sont demandeurs. Mais le problème, c'est qu'il y a un des camions, il y en a trois, qui tu l'aident et un quatrième au repos lourd, pas qu'ils sont toujours... Ils s'arrangent, ils sont toujours présents. C'est sûr qu'ils sont demandeurs de trop le prix d'entreprise. Oui, attention qu'ici, ils ne viennent pas pour être formés. Moi, je suis catégorique, hein. S'ils viennent ici, c'est parce qu'ils remplissent les conditions de recrutement, donc ils passent un examen et naturellement, ici, comme dans toute autre prise, il y a un certain montant de la masse salariale qui est réservé à la formation. On ne regrette pas quelqu'un pour le former. Il y a des tâches principales où on doit suivre des formations, mais ici, c'est... Excuse-moi, excuse-moi, mais ce n'est pas... Ce n'est pas un établissement qui va servir à former du personnel. On engage du personnel qui n'est pas très qualifié, mais qui est l'étanteur de diplôme. Il n'a peut-être pas d'expérience professionnelle, ça c'est une chance, mais on n'est pas ici pour le former. On dispose des formations telles que prévues dans le statut, mais on n'engage pas du personnel et puis commencer à le former. Et après, ça, ça ne m'en passe. Mais je vous le dis, il s'engage à suivre des formations. Oui, il y a des formations qui sont... Il y a des formations qui sont prévues dans le statut, mais on n'engage pas du personnel pour le former. Ah, non ? Il doit être formé avant de vivre. Ah, c'est certain. Ah, don't you mind ? Un sou monkey ? Oui. 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 On pourrait essa幾FI Donc la proposition c'est que le chèque repas est ramené à une valeur unitaire de 7€ sur laquelle la commune prend en charge une participation de 5,91€, ce qui aura un impact militaire de 19 500€ environ. Quand on utilise ce terme « ramener », ça pourrait dire réduit ou diminue le montant. Non, c'est une augmentation du montant, oui. Parce qu'elle est ramenée. Mais c'est une augmentation du montant de 1,40€. Le montant était fixé depuis 2001 et lorsqu'on a restauré, c'est-à-dire en juillet 2002. Mais il ne faut pas nous tromper puisque c'est nous. Nous avons mis le droit au vote et le bourgmestre a gentiment répondu que c'était les 4 km qu'on proposait au personnel communal. Et donc nous sommes bien contents et bien heureux de cette augmentation de la valeur faciale. Et puisque la législation le permet maintenant, nous déposons un amendement pour amener cette valeur faciale à 8€. Donc c'est ça dans l'avenir. Ce que tu as quand même oublié de dire, c'est que, ok, à ce moment-là, on a dit non. Pourquoi ? Parce qu'on était en train de prévoir, et tu le sais très bien, énormément de noclations ici au sein de la commune. Il y avait 17% de personnes non statutaires il y a 6 ans, et aujourd'hui il y a 80%. Donc, tu ne sais pas mettre l'argent partout. Non, mais il y a des téléphones, c'est peut-être des cacahuasins. Ben, c'est pas des cacahuasins. Tu peux enjeter du cacahuasins avec. Parce que c'est le même. Alors, à chaque repartier... Mais donc, nous en sommes... Oui, nous proposons du vote. Donc, pas d'autres marques, parce que maintenant on vote. Non. Non. Oui, vous l'avez dit. Absence. Oui. 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 Non. 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 Alors, je propose la proposition du collège, donc à 7€. Oui. 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 Un point six. C'est le comité de concertation commune CPES et le règlement d'ordre intérieur. Donc, dans le cadre de la concertation qui s'organise entre le CPES et la commune de règlement d'ordre intérieur qui a été approuvée au sein de le comité de concertation. Et donc, les représentants communaux à ce comité ont approuvé le règlement d'ordre intérieur qui était proposé. Et donc, maintenant, il est proposé que le conseil communal apporterait la proposition qui a été avalisée au comité de concertation. Il y a des questions par rapport à ceci ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Le point suivant, toujours par rapport à ce règlement d'ordre intérieur, les conseillers du CFS et la présidente du CFS qui font partie du comité de concertation, naturellement, ont avalisé également ce même projet de règlement d'ordre intérieur. Le conseil du CFS, lui, a avalisé lui-même, au niveau du conseil, cette proposition. Et nous autres, maintenant, nous intervenons comme tutelle sur le CFS. Et donc, le conseil communal doit approuver la décision du conseil du CFS. que vous suivez. Ah, c'est que ça m'a en été dit. Et voilà, c'est certain, pas besoin de questions, je pense, mais je passe au vote. Oui ? Le point 8, modification du statut administratif du personnel, je passerai à Off-le-Rence, pour savoir qu'ici, il faut aussi nous intervenons comme tutelle sur le CFS. Donc, les modifications qu'il y a eu au niveau des statuts, c'est que de mettre à jour les formations évolutives du carrière, au suivant toutes les circulaires qu'on a reçues, et de changer, nous aussi, la valeur des chèques de part, comme on a commis. C'est de préciser aussi que les agents statutaires pensionnés après un an de maladie passent à 62 ans, on est à 60 ans. Et alors, d'intégrer aussi les moniteurs pour les pleines qui sont payés à l'œuvre avec une dispense de cotisation. C'était ça, et les modifications du statut. Je préfère que ça soit pas aussi. Oui, c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Ici, c'est que tu ne peux pas présenter l'aventement. Parce que c'est au conseil du CPS, ça le fait. Oui, on est au budget, même si on a changé ça, on n'a pas été obligé. Ça peut faire l'objet de la modification du CPS. Donc, en tant que tutelle, on a prouvé le projet de... Ben, tu as des vidéos du conseil du CPS. Oui ? Oui, oui. 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 C'est le point 9, c'est la modification de règlement du travail, également pour les CPS. Oui, mais c'était juste l'intégration des modifications des étudiants avec leurs horaires de travail, etc. C'était la seule chose qu'on a réunifiée là-dedans. en tant que tutelle, on n'a pas beaucoup de match à promulé. On passe sur l'autre. Oui ? Oui. 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 Donc, la décision au marché de collecte en porte-à-porte des déchets ménagers qui est assumée 2020-2023, proposée par l'AIVE. Donc, le contrat de collecte entre l'AIVE et la société Removice, l'AIVE en 2019, donc il doit être conduit à partir de 2020. Précédemment, le contrat était pour huit ans. Maintenant, il devait être ramené à quatre ans. C'est pas que mal qu'il se soit ramené à quatre ans parce qu'il va y avoir des nettes modifications dans la collecte qui va intervenir à partir du mois de mai 2020. Alors, en France, à Nassau, il nous a mis le Lyobac. À côté du Lyobac, France Plus va proposer la collecte des plastiques sur toutes ses formes. Donc, que ce soit la bouteille d'eau, la barquette beurre ou margarine ou peu importe, tout ce qui est alimentaire, plastique alimentaire, film plastique, tout ça dans un sac bleu. Mais ça, c'est à partir de mai 2020. Vous commencez par là à aller chercher des sacs humains. Et il y aura encore un autre sac pour tout ce qui est compost. Donc, je reviens au plastique. Les plastiques qui allaient au parc à conteneur, ce ne sera plus l'occasion. Tout devrait se mettre dans le sac. Donc, il y aura un moins, un moins, un service moins, pardon, au niveau du parc à conteneur, puisqu'il ne pourra plus recueillir tous les plastiques. Ce qui est compost ne sera pas dans la partie verte du Lyobac, il sera à côté. Dans un sac délicaté pour... Dans un sac du délicat. Dans un sac du délicat. Dans un sac du délicat. Donc, le principe qui est ici. Donc, quant à l'utilité de maintenir le Lyobac ou pas à l'armée, c'est à l'issue des 4 ans, puisque nous, ici, de 2020 à 2023, on aura le cas de faire son expérience par rapport au service qui est préconisé ici. Dans l'état actuel des choses, on propose de suivre la proposition qui est adhérée au marché de collectelles que l'AIVN nous l'a proposée, sachant qu'il y aura des modifications qui interviendront dès le mois de mai 2020. Et il est trop tôt à l'heure actuelle pour changer d'orientation. C'est l'extérieur qui nous bénévole qu'elle était la bonne piste à suivre pour la ville. Est-ce que nous garderons nos lieux au parc ou pas ? La question sera posée d'ici 3 ans, 4 ans, 4 ans, comme en 2019, et que pour 2023... Donc, pour 2024, nous devons refaire un appel d'offres. Ce sera valable pour les entreprises, etc. Ce sera communique. Ce n'est pas plus... On ne s'en va pas plus égaliser sur ces... Bon, maintenant, par rapport au prix. Donc, bien, d'après les informations qu'on a reçues de l'AIVN, c'est pour ce flux qui organise, et pour l'ensemble de la oisonnée, et le principe vaut également pour la flange, donc, qu'il n'y aurait pas de... Voilà, mise en route, qu'il n'y aura pas de coup supplémentaire. Mise en route. Je ne peux pas te promettre que ce sera plus que ce que j'en donne. Et alors, donc, ce qu'on inquiète, nous autres, ici, c'est qu'on souvient qu'il y ait encore une collecte hebdomadaire. Même si les personnes sont à éviter de ne pas mettre les semaines, mais au moins que... Autrement, si on fait ça tous les 15 jours, tout le monde mettra tous les 15 jours. Et au niveau service collecte, ça leur pose un problème. C'est-à-dire qu'en gros, en tous les semaines, c'est, en général, une fois sur une heure, soit c'est des déceptions, et c'est jamais qu'on arrive à deux ou trois semaines d'articles. Est-ce que tu dis, c'est, en soi, par avoir directement votre décision ? Si. Si. Je pense que c'est pour 2020, 2020, 2023. Donc, il faut quand même qu'on soit au courant de ce qui est proposé ici. Quelles seront les modifications qui adviendront l'année prochaine ? OK. On ne va pas s'y dire si on est en l'air. Là où est-ce que je vais ? Non, on ne va pas s'éteindre le connecteur. Il faut quitter les... On va gérer les... On va faire un opérateur pour les éoliennes. Bon, voilà. Il n'y a pas de remarque, je peux passer au vote ? Oui. 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 Je suis bien. Ça va ? Oui. 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 Donc, les propositions des représentants dans les différentes communautés communales et ont fait tous autres organismes. Commencer par celui du... Samy Dubas. Donc, les représentants au niveau de l'enseignement au CECP, c'est les filles de France-Arrestier. Au niveau de la SWDE, pour l'enseignement au CECP, c'est les filles de France-Arrestier. Pour l'enseignement au CECP, c'est les filles de France-Arrestier. C'est-ce qu'il y a dans ces attributions. Alors, le représentant au niveau de l'union des villes et communes Wallonne, c'est également André. Pour ce qui est INIO, c'est le jour des doctes. Il y a ça dans ces attributions. Et pour la MCFA, donc la maison de la culture-femme en Ardennes, c'est Marie-Alice, qui est... Donc, il y a les filles qui est dans ces attributions de la culture, qui sera le représentant. Donc, on a mis à ce niveau-là, où il y a un représentant, les frais qui est dans ces attributions en matière concernée. Alors, si vous êtes d'accord, on se passe au-dessus. Donc, représentant au niveau de la IDE, donc là, il y a une opportunité de trois représentants de la majorité et deux de la minorité. Je rappelle que lorsque le conseil communal avalise l'ordre du jour, il y a un seul des cinq représentants suffisant pour être le porteur des cinq voies de la commune. Si par contre, il devait arriver que le projet, ou l'ordre du jour, ne reçoit pas de verbal du conseil communal pour une question, probablement, de taille mine, mais chaque représentant, représentant cinq voies de la commune. C'est clair ? Oui, oui, Sophie. Je vais pour l'AIVE, donc du côté de la majorité, on propose André Véz, José Dock et Jean-François Puneau. Du côté de la minorité, je ne sais pas ce que vous proposez. Oui, oui. Idée, valorisation de propreté, donc c'est référence au point, etc. Il va changer une note aussi, ça va. Il va changer une note, prochainement, on va décider. Ça va aller, mais c'est cool. Oui, 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 c'est cool. Voilà, c'est aujourd'hui, il nous racconseille avant. Donc, Marcel David, la santé romaine, c'est Éric Nicolas. Je vous remercie. Idée luxe. Ça va ? Suis. Oui. Idée luxe. Marcel David, José Dock et Vincent Parvalence. Lili et Bruno. Lili et Bruno. Idée luxe. Finances. Marcel David, Vincent Parvalence et Jean-François Puleau. Fistine et Bruno. Idée luxe. Projet public. Marcel David. Ce qu'il a dit sur sa lettre, qu'on a reçue, mais maintenant, jusqu'à présent, le budget reste qui était attribué. On ne peut rien dire, le budget reste ce qu'il était, mais il peut être appliqué de notre manière dans les premiers projets. Je pense qu'il n'y a pas d'entre eux qui croient pour les investissements maintenant, aujourd'hui, les pensées centrales qui ne tiennent plus. Ce que ça veut dire, ça. C'est temps pour parler de l'avent faciale, c'est trop basse. Bref, maintenant, il est allé sortir, tellement qu'il est dit, c'est vraiment tout être un yaourt et tout. C'est un petit mystère, vous se demandez, même s'il n'y a pas quelqu'un qui vient plus siphonnie. Parce qu'il y a un moment où on a 6 kilos, 7 kilos, et puis on a 2 kilos. Bon. Moi, j'habite le dernier, comme Bruno, parce que devant chez Bruno, la catélication, il n'y a pas de problème. Chez moi, il y a le dernier qui, normalement, s'il y a, elle devrait être une, elle ne l'est pas. Il y a deux maisons qui le sont. Alors, on ne vous demande pas. Alors, on vous demande si réellement il y a une fouille. Parce que les pressions, les pressions dans la journée ne sont vraiment quand même. Il n'y a pas que la nuit que ça change. Ben, je te dis, la journée, on a pris les pressions, j'étais moi spécialement devant chez Mioly, on a mis des manomètres à toutes les choses, les pommes d'incendie, il y avait 6 kilos partout. Vous pouvez m'en dire, et ce n'est pas la Vierge Marie. C'est l'eau qu'on a mis en priorité de la sortie de la lente des autres. Donc là, il arrive à des pieds extraordinaires. Oui, mais en temps de le voir, on sait quand même voir s'il y a une consommation bizarre. Non, ce n'est pas le voir. Et là, on peut passer cette nuit, c'est tout. Cette nuit, c'est tout. Ça fait la deuxième nuit qu'on passe. Moi, je ne l'ai pas passé, mais après une nuit, je l'ai cassé. On a dû faire venir glâpuler, c'est tout. Eh bien, elle est brune pour quoi, nous ? Elle est brune pour quoi, nous ? À mon avis, c'est la canalisation quand même un problème, mais à mon avis, c'est le bout qui est hors de la canalisation et qui nous déjeuner. C'est pas possible, ça. Ou alors, il faut qu'elle soit cassée, et en ce moment-là, il n'y a plus d'eau qui vient de réminer. Il faut qu'il soit en avant de nouveau tour. Enfin, je ne sais pas. C'est pas en avant de nouveau. On a de nouveaux appareils, et les appareils qui ne font pas à déceler. Et elle est allée la nuit dernière. Pourquoi ? Parce qu'avec les foires lourdes, c'est très, très, très difficile d'entendre le sifflement. Parce qu'il y a tout en continu. Il y a encore été cette nuit-ci. Et dans les médicaments, c'est-à-dire qu'ils sont en avant de nouveau, de chez nous, là. Oui, à chez nous. Mais de tous côtés, on est. Oui, de tous côtés aussi, à fait. Parce que devant chez toi, vous attenez l'attaque, la côté travers, c'est pas alimenté très, très beau. D'abord, oui. Et toi, tu es tout petit alimenté, il n'y a que là. Et moi, je n'en ai jamais eu, en dernières choses, en dernières maisons, je n'en ai jamais eu d'autres. Je n'en ai jamais eu d'autres, je n'en ai pas. De bon, il s'est éclat fulmé, mais il n'arrêtera pas, là. Vas-y, Philippe, voilà. Il y a quelque chose qui manque, qui est organisé à prendre. Chut, pardon. Pardon, monsieur Philippe. À telle ville, à telle ville, au dépôt de l'île, à telle ville, et donc j'ai été étonné qu'on a 100 ans, je ne sais pas, j'ai vu ta réponse, mais je ne me retrouve pas directement ici. Et donc, la position du collège, ce n'est pas un mètre de brume à telle ville, par respect pour les marchands. C'est ça, il me semble. Et donc, moi, ça m'étend un petit peu, puisque déjà, le collège l'avait fait en 2013. Vous avez déjà mis à Vigrure, hein. C'était en France. Donc, on n'a pas réunis. Donc ce qui s'est passé, il y avait une proposition qui émanait du DNF pour mettre des grûes de qualité exceptionnelles sur ce parc à grûes. Et c'était une initiative de la région. Et donc, il s'en est suivi par la suite une réaction du milieu forestier. Et lors de la vote de boîte marchant au suivant, on avait eu écho de la position des marchands de boîte qui nous a fait rétractaire par rapport à cette proposition. Il n'en voulait absolument pas. C'était même pour vous écouter les futurs votes qui auraient vus sur le territoire national. Mais il n'en voulait pas qu'il y ait pendant 20 minutes. À la Salon des Sports, il l'a tourné, il l'a tourné. Et ici, c'est quand même une mesure... Attends. Donc, par ce qui était proposé ici, c'est vrai qu'on a été de nouveau consulter et participer à cette vote-là. On a eu la réaction assez forte du milieu forestier, des marchands de voie. On avait préféré essayer de faire expérience par ailleurs. À la fois le monde forestier et également le DNF fassent leur maladie de cette nouvelle proposition. Et si on n'est pas sujet à avoir des mesures de la part des forestiers, on adhérape. Et dans l'état actuel, il y a des choses avec la réaction que nous avions eue au niveau des forestiers, on risquait de ne plus avoir de vote de loi. C'est un peu cavalier de loire de dire que les OTA, nous on va attendre, quand on sera le bon moment, on ira. En attendant, si ça marche bien, la commune de Nassam risque de rater des rentrées financières en n'étant pas de l'île, en n'étant pas. Il ne faut pas croire que c'est du net, ce qui a été présenté là. Vous demanderez... Parce que ça aussi, on a demandé au DNF, on a eu réaction avec eux, à nos réunions avec le DNF, il n'y a pas longtemps. Donc, on n'a pas demandé où ils en étaient avec le coût. Parce que la prise, le chiffre qui est parti dans la presse, c'est un chiffre brut, c'est la recette brut. On ne tient pas compte du fait qu'il faille aller évacuer les lois, d'abord le couper, le déborder et l'amener là, c'est pas du net. Donc, l'opération financière, quand j'avais déjà demandé au DNF, mais ça montre déjà, du temps de l'ancien ingénieur, il m'a posé la question de savoir quel était le prix de revient, mais il n'a pas été en mesure de l'indiquer. Et c'est, entre autres, une de ces informations-là qui est intéressante à voir, pour voir quelle est la pression nette, au niveau de... On peut entendre une fausse bonne idée de la part du ministre de Tuten ? Non, on n'a pas dit ça ! Il y a du numéro spécial de R&D qui vient de sortir, je pense que c'est parce que c'est la rue de R&D, il y a de l'ancien R&D, l'ancien Valbot. Le fait de faire un numéro spécial de R&D, où il y a, en fait, tu vois bien qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients, donc en fait, tu ne pourrais pas dire, oui, c'est une bonne idée, ou oui, c'est une bonne idée. En fait, quand tu vois vraiment, moi, j'ai mis toute la rue, et puis après, tu te dis, mais en fait, c'est quoi, en fait, il n'y a pas de bonne solution. Il y a des avantages d'inconvénients et de qui j'ai là. Pour une dernière question, il nous revient qu'il y aura un litige entre du personnel communal et de l'administration communale au sujet de l'octroi d'échelle barémiques. Et donc, nous aurions voulu quelques informations à ce sujet. Le récord qui s'est tenu sur l'intérêt de la délégation syndicale, Donc, il est programmé que l'administration fasse chiffre l'impact de cette... C'est peut-être... Enfin, il faut bien comprendre, peut-être expliquer le problème, parce qu'on ne connaît pas l'énergie d'exposé. Donc, il manque de personnel, de quelques familles que ce soit, bien, naturellement, ils ont le droit à leur promotion pour les statutaires, et ils ont le droit, tant les statutaires que les contractuels, à l'évolution carrière. Donc, ça veut dire qu'après un certain nombre d'années, ils passent... Donc, ici, si la famille que tu parles, c'est de la famille E. Donc, après 8 ans de service, ils passent E2, et 12 ans après, ils passent E3. Mais, pour pouvoir bénéficier, donc, de cette évolution de carrière, il y a deux conditions à remplir. Un, l'ancienneté, en tout cas, et une bonne évaluation. Et donc, il y a eu quelques petits problèmes, et il y a plusieurs gens qui ont été rémunérés, je ne sais même pas combien, moi, Charles. C'est peut-être que c'est une seule, peut-être que... Et les argents... C'est ça, c'est ça, c'est ce que l'on... Oui, j'ai vu, donc... On a qu'à l'étroité, donc, de... De 5 ans. De 5 ans. Et donc, comme Marc l'a dit, aujourd'hui, il y a eu une réunion avec les syndicats, et il est en train d'évaluer le coût, le coût de la régularisation totale, de la régularisation totale des personnes qui sont concernées. Et donc, il y a une prochaine réunion qui sera avant les vacances, qui est programmée avant les vacances, de nouveau en concertation avec les délégations syndicales pour apporter une solution à cette situation. Et on parle de combien de personnes ? Sur quelle durée ? Bien sûr, sur... C'est une salle d'études de l'EFET, pour savoir exactement le nombre de personnes, et le nombre... Quand ? Oui, j'ai l'impression. Donc, en gros, il y a des gens qui n'ont quitté, qui n'ont quitté à la presse. Je ne crois pas, très bon. Les portionnés ? Non. Ça s'ajoute sur la pension et à la... Les portionnés, c'était... C'était Jolvian qui était statuqué. Je ne sais pas... On va maintenant dans le cadre, c'est de la situation. On va maintenant dans le cadre, c'est de la conversation. On va maintenant dans le cadre, c'est de la communication. Ok. Ah, les frères, le brinot qui l'a, qui l'a tapé. Merci. Plus d'autres questions ? Voilà, la séance a dit qu'elle est levée.